Musique 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 Putain, il faut que tu vas se marrer en plus Bonjour à tous, c'est Geoffrey alias Rayflex Je suis en compagnie de mon frère Fabien Alias Fabien Et vous regardez l'épisode 2 De traverser la France à vélo en Spiderman Pour récolter des dons pour les enfants Atteints par la mucoviscidose Maladie par laquelle on est nous-mêmes porteurs Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 Je vous invite de suite à aller le voir Il est juste ici Et dès que vous l'avez vu, vous revenez voir l'épisode 2 Parce que cet épisode-là, il va être exceptionnel Sans plus attendre, on passe tout de suite A l'épisode 2 du plus gros projet de toute notre vie Musique 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 Ah il est tombé Non J'ai jamais vu une club comme ça Musique 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 On avait attaché nos deux vélos ensemble Ce génie a perdu la clé Attention Attention Je pose pas là parce que c'est chaud Je vais vous dire pourquoi c'est chaud Oui c'est bon Parce qu'on a failli Rer un appartement Les gars, on part On part faire Spiderman Avec mon frère en deux-deux On revient Et la dernière-là, on est en panique Je vous jure, c'est vrai Départ de feu Je vous promets, il y a eu le feu On est parti faire Spiderman Et où Spiderman part Il y a un danger Oh putain Oh non mais sérieux quoi On serait parti On serait revenu tout content Maman, on a 50 balles Et la partie serait partie De toute façon il y a Ahmed Ahmed il nous aurait hébergé Ouais, Ahmed nous a proposé un appart Là on a pris un petit hôtel Un appart comme ça Demain Je vous dis bien d'ormir chez moi Avec plaisir On a même moi qui dit son premier On a quoi qu'il vous arrive dans l'hôtel Vous faites 11 rue T'inquiète Les clés sont frais Arrêtez, vous êtes trop gentils Bon allez les gars Je ne laisse pas qu'on s'ennuie Mais il est bientôt minuit Du coup là on va manger Demain direction Pesnaz Et accueil avec la mairie Allez, on se retrouve demain sur les routes Sacrée journée Vous pensez vraiment qu'on a dormi ? J'étais complètement sur les nerfs de fatigue Fab il faisait des trucs mais complètement bizarres Tu venais dans la chambre me regarder Ouais, je ne sais pas pourquoi je faisais ça A mon avis je voulais faire le con Mais j'étais tellement crevé que Je ne sais même plus ce que je faisais Bon après il faisait super chaud Mais le pire c'est le lit sur lequel j'ai dormi Tu te rappelles ? C'était mieux de dormir par terre Oh là-bas Cette zone C'est une porcherie Alors le pire dans tout ça C'est que moi je ne supporte pas la chaleur Du coup qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert la porte d'entrée Qui donnait en plein milieu du village Dans la rue Et le voisin Il avait rien de mieux à faire Que de m'observer par sa fenêtre Tu te rappelles ? Ouais, le voisin on voyait juste sa tête Qui dépassait Et il nous regardait Il devait se dire Mais c'est quoi ces deux clochards ? Il faisait tellement chaud Franchement j'en avais rien attiré Pourquoi faire ça en été ? Le pire été depuis je ne sais pas combien d'années ? Il y a un mec qui va vouloir faire venir ça Ah va encore ? Comment est-ce qu'il y a eu ? Il est où ? Attends ça, ça va venir Chut ! Ah putain ! Bon vous l'aurez compris On aura passé une nuit très reposante Suite à cette nuit On part direction Pézenas Rien ne pouvait nous arrêter Donc là on va régler le GPS Et mon frère va m'accompagner le plus possible Si ça va mieux On verra Ouais je pense qu'il va vomir encore Cette pause hydratation nous fera un plus grand bien Oh là là Oh Oh Ça me ferait bien un petit sandwich au poulet Il y a tout le monde qui vomit Là on était en direction de Montpellier Il n'y a que moi, il n'y a que moi qui est bien Eh ouais c'est ça de pédaler sous 42 degrés En tout cas on n'aura rien lâché et on aura continué d'avancer Malgré toutes les difficultés qui s'opposaient à nous Mais le truc le plus important Je ne sais pas si tu t'en souviens Mais on devait arriver avant 17h Parce que l'adjointe du maire de Pézenas nous attendait pour nous accueillir Là vous commencez à connaître bien vos deux petits loustiques là Regarde j'ai encore le regard dans le vide On n'est pas du tout arrivé à 17h Mais alors là On est un peu après Montpellier Il nous reste je pense 2h40 de vélo Avant d'arriver à Pézenas à l'arrivée Donc pour 17h Et là il est à peu près de 14h Normalement on doit arriver pile poil sur le gron C'est l'été des records Après une journée de lundi historique Où la température moyenne en France N'avait jamais été aussi élevée Cette chaleur caniculaire Elle se propage à présent Vers ces régions du sud-ouest Il faut que les gens comprennent Que la France clairement va cramer cette semaine Si ça peut vous rassurer Je pense qu'on a bien compris à quel point il faisait chaud Il suffit de regarder nos visages Pour comprendre la chaleur qu'il faisait C'était la pire période de l'année pour faire du vélo Traverser la France c'est compliqué Mais traverser la France avec la canicule Ça l'est encore plus Et vous voulez savoir qu'est-ce qui peut arriver de pire dans tout ça C'est d'avoir des problèmes mécaniques sur son vélo C'est compliqué ? ... Bon, dans tous les projets que vous allez faire dans votre vie, dans tous les cas, il y aura des difficultés. Mais là, nous, on a vraiment vécu des épreuves compliquées. 4 jours de canicule, un VTT hyper capricieux, la chaîne ne faisait que s'enrayer. Alors moi, j'étais complètement traumatisé par les chemins qu'on a pris. Un calvaire. ... Un calvaire. ... 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 Je crois pas qu'on va arriver à Brest un jour, ça va aller, regardez mon nez, en plein milieu de nulle part, en haut d'une montagne, là tu y es, là bas, regardez-moi le Heureusement après toutes ces péripéties, on a fini par retrouver notre chemin, bon on avait rendez-vous à 17h au Camp Hotel avec l'adjointe de la mairie qui nous attendait, on arrivait finalement avec une heure de retard, ce qui en soit est un miracle Après c'est à moyenne une heure de retard, même dans la vie de tous les jours Mais en fait, entre la journée d'hier et aujourd'hui, j'ai vraiment pris une grosse claque avec la chaleur, la difficulté, le vélo, gérer les caméras, tout ça, en plus on en a perdu une Je peux vous dire qu'il y a eu des petits doutes quand même encore le soir, on s'est dit, putain ça va être comme ça jusqu'à Brest, ça va être compliqué Je crois que ça a été ma pire journée et ma pire soirée, je me souviens que je pouvais plus bouger, j'ai été tétanisé par les crampes J'avais des crampes à des endroits que je pensais même pas que c'était possible d'avoir une crampe Sous-titrage ST' 501 Félicitations ! Allez, on court, on court, on court ! A ce moment de l'aventure, la fatigue et la chaleur nous ont complètement écrasés. Le moral était au plus bas. On n'avait même pas fait un tiers du chemin et l'envie de tout arrêter nous hantait. Mais il fallait tenir et continuer d'avancer malgré tout. Même si avec cette chaleur, ça paraissait complètement impossible. Une chose est sûre, c'est qu'on a beaucoup trop sous-estimé le fait de faire du vélo sous pleine canicule. Et malheureusement, le pire reste à venir. Bon courage, bonne continuation. Merci à vous encore pour l'accueil et pour tout. Vous n'êtes pas en monoplateau ? Non, non. Moi, franchement, le vélo, je ne connais rien. C'est bien, Mido. Je suis en RTT aujourd'hui, moi. Oh, il est presque, il est presque. Oui, bien sûr, parfait. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un vélo. Merci. Merci encore. Bisous. Au revoir, Josiane ! Au revoir ! Ça y est, on est reparti sans Josiane. Il y a un petit regain de confiance. J'ai l'impression qu'on va y arriver. Jusqu'à dans un quart d'heure. On va arrêter. Là, on est où ? Oh, le vent, là ! Ok, donc là, je vais devoir vous expliquer ce qui est en train de se passer parce que c'est une dinguerie. De toute façon, vous l'avez vu à ma tête. Vous le voyez bien au décor. Il se passe un événement difficile à gérer quand on n'est pas habitué. Pour ceux qui n'ont aucune expérience en vélo, comme moi, sachez que le vent a un réel impact lorsque vous en faites. Ça vous freine beaucoup et on dirait pas comme ça, mais c'est réellement très 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 difficile. Mais alors, avoir un ouragan dans la tronche, je vous raconte même pas la difficulté. On faisait presque du sur place et je rigole même pas. On avait du mal à dépasser les 10-12 km heure. Alors quand tu sais que t'as 6 heures de vélo avec du vent dans la tronche, je peux te dire que c'est très compliqué mentalement. Mais si vous nous suivez depuis le début de l'aventure, vous allez commencer à comprendre que nous, on relativise dans toutes circonstances. On a forcé comme des fous pour lutter contre le vent pendant un long moment sans jamais l'avoir une seule fois dans le dos pour nous pousser, comme si traverser la France à vélo n'était déjà pas assez compliqué. Et c'est pour ça qu'on a fait ce périple. C'est pour montrer aux gens qui sont peut-être malades ou en difficulté dans la vie, que peu importe les étapes que vous allez rencontrer, tout est franchissable. Vous allez voir, on a pris vraiment le vent pleine face pendant plus d'une heure, mais on se l'est pris en rigolant et avec le sourire. Et c'est ce qui va nous permettre de franchir cette étape aujourd'hui. Vous n'avez que quelques minutes pendant que l'adrénaline parcourt encore votre corps, au cours desquels vous avez encore de la force et de la dextérité. Il faut agir vite. Vous pénètre au plus profond, vous engourdiez instantanément. J'hyperventilais, mais sans pouvoir arriver à avaler d'air. Mon corps s'était totalement tendu, il était en état de choc. La première chose à faire, c'est de lutter contre la panique. Le danger, c'est qu'il faut toujours agir très vite. La peur et l'adrénaline devraient vous aider à vous dépêcher. Il m'a vraiment fallu deux, trois bonnes minutes pour retrouver mon souffle et prendre la mesure de ce qui se passait. Chao. Chao. Je suis vidé. J'essayais de maîtriser votre respiration. C'est vrai, par contre, ça s'ouvre de fou. Et vous, vous êtes sur votre canapé au calme. N'oubliez pas de soutenir, mettre un pouce bleu, vous abonner, partagez autour de vous si jamais ça vous. Cette aventure vous a plu, vous plaît. Nous, on continue notre périple, direction le phare du Petit Minou en Bretagne. On est bientôt à la moitié du périple. Alors, vu que c'était trop difficile, on a décidé de faire une petite pause détente avant de repartir affronter le vent, qui d'ailleurs ne s'est jamais arrêté. Là, c'est moi. Il est clair qu'il y a quelques petites choses à revoir dans ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas ? Bah, il y a tout le portique qui... Arrête, arrête ! Ça va tomber, ça va tomber ! Arrête, arrête ! Situation. 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 La route est un peu concon. En fait, on est censé être là pour avancer là-bas. Oui, c'est tout sympa. Oui, et on ne doit pas passer sur ça, nous, parce qu'on est coincé après. Allez, c'est parti pour l'aventure encore. Bah, je t'ai dit, il n'y a plus de route. Elle est là-bas. Dans quel bourg bien on se met encore. Il y a des poules ! Oh là là, regardez, ce n'est pas un chemin encore. C'est encore trompé de route. En fait, c'était bien, bien avant qu'il fallait tourner. Du coup, il a eu une putain d'idée. Il est où le pont ? On ne le voit pas, là. Il est là, il est là. Voilà son idée. Montez ça à vélo. Mais là, vous ne vous rendez vraiment pas compte. Et on doit monter ça, passer au-dessus. Et redescendre là-bas pour passer là. Voilà. Vas-y en premier. Ouais, t'es bien là, t'es bien. T'es... T'es bien. Allez. Encore un petit effort. C'est à moi, là ? Dans la flemme, je reste là. Ah putain. J'arrive. Ah là là, quelle rigolade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'inclinaison. Tout ça pour aller à l'autre côté. Moi, je suis bien. Ah, il ne faut pas lâcher là. Ah, là, il est lent. Ça y est, Flamme. On est descendu de l'autre côté. Enfin, moi, j'y suis. Là, tu n'es pas du tout le jour là. On est en retard. Putain, c'est bizarre. On arrive à l'hôtel. 118, Fabien. 118. 118. Oh. Ouah. Agastin, sois-tu fréquent. Il manque un lit. Il manque un lit. Il manque un lit. Voilà, bien arrivé à l'hôtel d'Agin. Grosse étape encore. 110 kilomètres. Au programme récupération. Après, on fait quoi ? Bullying et resto. Vous allez voir, on ne va rien faire de tout ça. On va rester là. Dodo. Ça sent la grosse intoxication alimentaire. Ouais, grave. On s'en fout. Est-ce que ça vous dit qu'on va faire une prière pour pas de malade ? On va bien demain qu'on va pas de malade. On va manger. Oh, regarde ça. Oh, putain. Derrière ta tête de fou. Oh, putain. Merci. Bonjour tout le monde. Eh bien. Au revoir. Monte, monte dessus. Monte dedans, monte dedans. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Des fouches. Au revoir. Bon appétit aussi. Au revoir. Au revoir. Oh, il me reste. Suis-le. Tu ne veux pas. On va pas recommander les boissons. Ça va hein. C'est l'ambiance. Bon les gars, on va se coucher Montre ta tête Allez Et fais comme ça Tellement qu'on était déshydraté Voilà ce que ça donne, ça donne des mecs comme ça Bizarre Bonne nuit Je vais dans ma chambre Encore une belle étape On se retrouve demain Direction la réole En forme demain Allez les gars Chut Il est l'heure de dormir Oh je suis explosé La fatigue elle se fait ressentir de plus en plus Elle sors force Mais il y a un coup de coude Moi j'ors seul Force à toi, t'inquiète Bonne nuit On se réveille là dedans ? Hein ? Je rigole, je suis le dernier à me réveiller tout le temps Est-ce qu'on y va ? On y va pour le moment, je me réveille Sur Red Bull à 9h Non ce serait moi, j'étais déjà parti depuis une heure Allez on y va Par contre j'ai encore le volonté d'hier Je sais pas toi mais... Un peu Bon comme vous le savez le vélo Je suis encore malade Puisqu'on est dans le thème Comme vous le savez le vélo ça donne énormément faim Du coup on s'est fait le resto à volonté Mais c'est de la nourriture bancale hein Vous le savez c'est du surgelé un petit peu bizarre Ça va pas rater hein Il est tombé malade J'ai encore des séquelles Tu crois qu'on a que ça à foutre là ? Ça sent le caca Tu fais caca fort hein Tu chies quoi comme plat ? Oh calme-toi, calme-toi Elle a défoncé la porte Elle a mis un coup de pied dans la porte Je t'explique pas Mais là à chaque fois tu te lèves C'est juste euh... C'est les émotions T'en es vraiment en train de jouer à ça là alors qu'on est en retard Bien maman, bien ça ! Bien ! Oui il fait caca Non, n'ouvre pas la porte s'il te plaît Je suis là, je suis derrière Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Sans ! Sans ! Sans ! Sans ! Joffrey, t'es où ? Sans ! Sans ! Ça pue la merde Joffrey ! Dépêche-toi et les autres ont envie d'aller Donne là ! T'es où ? Je suis là Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! La merde ! Oh ! J'ai envie de vomir ! C'est le chinois ! Pleinееeux anniversaire ! Plus jamais chinois, plus jamais ! Oh ! On a fait 8 km boum crevés ! Parfait ! Et voilà ! Première crevaison. C'est bon, on peut retourner à l'aventure. La fatigue se lie sur mon visage. C'est bon, le GoPro est abîmé. C'est bon ? C'est bon. Qu'est-ce que tu fais ? On y va ? Allez, c'est bon. Vous connaissez tous mon esprit de compétition. Vous savez à quel point j'adore ça. Et bien aujourd'hui, il va être mis à rude épreuve. Alors qu'on poursuivait notre chemin en direction Brest, un vélo s'est mis en travers de mon chemin. Terrible erreur, malheureux. Moi je l'ai pris comme un défi. Après 700 km, je voulais voir si j'avais encore les capacités de doubler quelqu'un dans un sprint. Mais lorsque vous envoyez plus de 700 km dans vos jambes, en 10 jours, la pire des choses à faire, c'est d'accélérer subitement. Mais dans ma tête, je voulais à tout prix le dépasser. Mais vous connaissez pas ma détermination en fait ? Genre là, dans ma tête, c'était fini. Il fallait que je le dépasse. Mon ego était mis en jeu. Du coup, je l'ai poursuivi, sans arrêt. Et en même temps, il n'y avait qu'un seul chemin, donc c'était un peu logique de le suivre. Sauf que je lui mettais la pression et je voyais qu'il accélérait. Et dès qu'il accélérait, je me sentais dans l'obligation d'accélérer moi aussi. Je voulais le dépasser. Pensez-vous que je vais y arriver ? Est-ce que cette débauche d'énergie aura un impact conséquent sur la suite de l'aventure ? Vous le saurez dans le prochain épisode. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !